Shalom Aleichem On est dans Daf Samechalef et on dit rien que les deux les trois derniers mots de la page précédente Gabe Hegde Shna c'est à dire que, on a vu dans la Mishnah que lorsqu'un homme dit à sa femme tu es prêt à être ma femme à condition que je te montre que j'ai des terrains Bête court alors s'il a, elle est mariée s'il l'a pas, elle n'est pas mariée il faut qu'il soit capable de lui montrer qu'il a des terrains maintenant la question qu'il va se poser si le terrain n'est pas un terrain uniforme il y a des trous dans le terrain il y a des petites montagnes dans le terrain est-ce que ça s'appartient au terrain ou pas alors on a Daf Samechalef donc Agmaral va poser la question on va commencer avec un livre de Hegde Shna donc Gabe Hegde Shna si vous d'Hegde Shna je peux être Magdish en terrain et après quand je veux le racheter je dois appuyer sa valeur qu'est-ce qui se passe quand je suis Magdish en terrain dans l'année du Yovel ? l'année du Yovel, tous les terrains sont EFQ alors combien je vais payer le terrain ? je ne peux pas payer le terrain sa vraie valeur puisque dans l'année du Yovel, les terrains reviennent à leur propriétaire ils n'ont pas de valeur intrinsèque alors comment on va calculer ? alors il y a une mesure qu'on va calculer donc il y a une mesure qu'on va calculer donc il y a une mesure qu'on va calculer donc il y a une mesure qu'on va calculer il faut que tu puisses planter la quantité d'un CHOMER SEORIM CHOMER SEORIM sur un terrain sur la valeur de 50 CHOMER SEORIM la valeur d'un terrain où tu peux faire grandir CHOMER SEORIM tu le payeras à 50 CHOMER en année du Yovel en année normale tu es MACDISH tu payes la vraie valeur du terrain en année du Yovel tu vois combien peut être MEGADEL CHOMER SEORIM c'est une quantité de SEORIM cette quantité-là ce terrain la grandeur de ce terrain tu la paieras à 50 CHOMER chaque grandeur de ce terrain tu paieras à 50 CHOMER parce que tu le rachètes tu es MACDISH le terrain et après tu veux racheter le terrain tu veux donner la valeur du terrain là on ne parle pas de MACDISH là on ne parle pas de MACDISH on parle pas de MACDISH là on dit que tu veux donner un don au BTA MIGDASS qui est la valeur de ton terrain pourquoi non ? non non alors maintenant que tu es MACDISH comment est la valeur du terrain parce que le BTA MIGDASS ne va pas utiliser le terrain tu le rachètes c'est à dire la valeur tu donnes le terrain te reste mais la valeur tu donnes combien tu calcules la valeur quand c'est dans l'année du CHOMER homer seoril tout terrain où tu peux faire pousser la quantité de homer seoril tu payes 50 shekel qu'est-ce de homer seoril donc un double terrain 100 shekel suivant cette mesure alors faire un don de 50 shekel bien fait mais quand quelqu'un il dit et là il ya une notion des fois la valeur de cette maison je veux la donner au bêta miqdash la valeur de ce terrain je donne au bêta miqdash ou comme il y a des personnes que la dépense qui dépasse pour leur mariage dans sa a aussi à des sous dottes à nîmes je veux la même valeur je donne c'est une valeur j'ai une maison au bachem cette valeur je vais être au remontant c'est le cas et qui dit ça dépend santa yuvel après l'agmar a dit à yonique nika im amokim asarat fachim oslaim gevoim asarat fachim s'il a des crevasses de profonde de dit fachim de 80 cm où il y a des monticules des slaïm des rochers qui sont grands de dit fachim de 80 cm et nim dadim ina ima on ne calcule pas ça dans la mesure de homer seoril ça n'entre pas dans le compte parot miqan si les trous sont moins que ça nim dadim ina on calcule ça rentre dans la valeur du terrain donc les trous sont moins où les montailles monticules sont moins à partir c'est moins que dit fachim ça s'appelle comme appartenement au terrain et donc ça rentre dans la mesure de homer seorim pour 50 sheke et là dessus l'agmar a on n'a encore pas posé la question on a posé la question tu veux bien tu veux me considérer qu'avec le terrain il n'est pas kadosh ni kachou bapen afshayou mais au moins qu'ils aient une valeur intrinsèque par même que tu dois dédommager au bêta migdash parce qu'au migdash t'as dit ce terrain là ce terrain là ok il fait homer seorim il n'y a pas de problème mais il y a des monticules ici ces monticules ils font partie du terrain alors tu ne calcules pas avec le terrain mais sanctifie-le dans sa valeur aussi au bêta migdash si tu vas me dire si tu vas me dire si je ne peux pas faire grandir pousser la quantité de bêta cour si ce n'est pas une surface de bêta cour qui est normalement 50 sur 100 si ce n'est pas une quantité de bêta cour je ne peux pas le donner au bêta migdash et je t'objecte parce que je veux justement te prouver il y a un autre endroit que oui tu peux être mafib saob et amigdash il y a marqué dans le pasouk sadeh adam qui est kadesh sadeh quand il va sanctifier sadeh matalmodoma pour qu'il y a marqué le mot sadeh je reprends le bêta et le mot sadeh il n'est pas dans ce pasouk là attends dans un autre pasouk animé donc sadeh il faut qu'il y a marqué le mot sadeh matalmodoma pour qu'il y a marqué le mot sadeh les filles il y a marqué 0 homers c'est horrible le bêta il y a marqué il m'a dit que la quantité doit être 0 homers la quantité d'un homers c'est horrible pour 50 shekenh en il y a là chez il y a giddish bien il y a n'a zéh je dis là j'apprends uniquement si il y a été ma giddish cette quantité là donc c'est la grandeur de ce terrain là il y a une rabeut de la terre et si maintenant le terrain il peut faire pousser la terre qui est une demi c'est un une demi c'est un la moitié non excusez-moi la terre c'est un demi cours la terre c'est un quart de cours ca s'il peut faire un terrain de ca tirkab qui est je crois la moitié d'un cours si je ne me trompe pas en tout cas qui est une mesure beaucoup plus petite à filourova il y a un quart de tirkab minain que je peux être ma giddish auto au bétamigdash qui me dit que je dois d'afqa un grand terrain être ma giddish au bétamigdash peut-être même un petit terrain je peux être ma giddish au bétamigdash que vous demandez de kholmakov sade de kholmakov c'est-à-dire n'importe quel sens de terrain n'importe quelle grandeur de terrain tu peux être ma giddish auto au bétamigdash donc si c'est comme ça on revient à notre question si c'est un grand terrain tu dois donner des monticules tu ma giddish calcule sans les monticules d'accord ? mais tu peux aussi donner la valeur des monticules parce qu'a priori même une monticule même si c'est petit ça a une valeur que je peux donner au bétamigdash pourquoi tu m'as dit que je calcule sans les monticules ? l'âme pourquoi ça ? l'âme 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 et si on parle de crevasses qu'elles sont pleines d'eau comme elles sont pleines d'eau on ne peut rien faire pousser là-dessus alors quelque chose que je dis je suis ma giddish kholmer séorim on a des calculs c'est kholmer séorim donc ça doit être un terrain qui peut faire pousser quelque chose or si j'ai des crevasses qui sont pleines d'eau je ne peux rien faire pousser dessus donc ça ne peut pas entrer dans le calcul de la surface le soksumak dish au bétamigdash et mishum de l'âme 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 parce qu'on ne peut pas planter dessus et d'hikanami et déduit aussi qu'on parle ici de crevasses qui sont pleines d'eau des katani parce que c'est marqué dans le cas on a mené deux cas crevasses et monticules et les monticules on a dit c'est des slaïms c'est des rochers donc d'hikanami de katani d'oumiyad de slaïm que ça ressemble au slaïm geboïm comme le slaïm tu ne peux pas planter dessus donc même la crevasse tu ne peux pas planter dessus l'âme 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 même si c'est moins que ça alors là aussi normalement tu devrais être calculé l'âme 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 ça veut dire que si c'est comme ça même si les crevasses sont moins que dite fachin même si la montagne la monticule le petit rocher il est moins que dite fachin calculé dans la surface et donné sa valeur intrinsèque à lui réponse non l'âme 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 les crevasses ça s'appelle comme la terre les chadras d'âme l'âme 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 toute chose qui est moins que dite fachin s'appelle comme le terrain lui-même ça appartient au terrain lui-même comme ça appartient au terrain lui-même donc on ne lui donne pas son calcul à lui on ne lui donne pas sa valeur lui par contre quelque chose qui est haut de dite fachin il est différent du terrain il sort du terrain une crevasse profonde dite fachin elle sort du terrain donc elle a un rejbon dite fachin une valeur dite fachin mais tout ce qui est moins que dite fachin dans le langage des gens ça s'appelle comme le terrain lui-même ça s'appelle des monticules du terrain ou des crevasses du terrain c'est-à-dire des crevasses du terrain comme si ça appartenait au terrain lui-même c'est pour ça que lorsqu'on calcule le terrain on le calcule avec ces crevasses là et ces petites monticules s'ils sont qu'au moins que dite fachin la gémarra demande qu'est-ce qui se passe au niveau d'une vente si je vends qu'est-ce que sur les mêmes dînes quand je te vends un terrain avec des monticules est-ce que je te vends aussi des monticules avec ou je te vends le terrain sans les monticules parce qu'on a dit que au moins que dite fachin ça appartient au terrain donc il n'y a pas de problème ce qui est plus que dite fachin est-ce que je paye là-dessus ou je ne peux pas là-dessus alors maintenant quelqu'un qui dit à son chavéro un terrain où tu peux planter tu peux faire pousser un cours de chita par exemple on l'appelle un cours de chita je te vends il y avait des crevasses amukim à sara profonde de lisse au s'laïm à sara ou des rochers ou de dite fachin on ne calcule pas avec parchot si c'est moins que dite fachin ça se calcule avec le terrain il a dit sur le dine de mecher quand je vends bien que les crevasses ne sont pas pleines d'eau quand je te vends un terrain il y a des crevasses qui sont plus profondes que dite fachin je ne te vends pas les crevasses on va dire autrement tu ne veux pas jeter les crevasses même s'ils ne sont pas remplis d'eau alors pourtant qu'est-ce qu'on a dit au niveau du eggdèche que pourquoi dans le eggdèche les crevasses ne font pas partie parce qu'on ne peut pas les planter pourquoi on ne peut pas planter dedans parce qu'ils sont pleins d'eau je ne sais pas qu'ils n'étaient pas pleins d'eau j'aurais calculé la valeur du terrain avec les crevasses donc ça c'est dans le eggdèche alors que lorsque je vends qu'est-ce qu'il y a marqué ici que même qu'ils sont sans eau je ne les calcule pas avec le terrain pourquoi ces différences là pourquoi il y a une différence entre eggdèche et vendre un terrain alors sauf ce eggdèche c'est comme vendre un terrain puisque je le donne au bête amigdash et après je donne la valeur du terrain au bête amigdash ou par exemple c'est un comme ça j'ai dit je vais donner 100 000 dollars et j'ai un terrain on va calculer le terrain par rapport aux 100 000 dollars les crevasses on va les inclure on ne va pas les inclure si les crevasses sont pleins d'eau on ne va pas les inclure si les crevasses sont dans de l'eau on va les inclure pourtant c'est la meilleure chose que vendre un terrain alors pourquoi pour vendre un terrain on ne calcule pas les crevasses et alors que pour le eggdèche on calcule les crevasses la question est claire ? donc la gloire demande pourquoi c'est la différence entre eggdèche et la vente on ne va pas acheter un terrain mettre tout son âge sur un terrain et il y aura l'eau que je t'aime ou que je le chame et qu'on a l'impression en cause des crevasses comme quoi c'est deux ou trois en droit et maintenant continuer pendant un terrain il y a un terrain lisse pas lisse il y a un terrain lisse jusqu'à l'eau que c'est lisse jusqu'à l'auteur de 80 centimes ça lisse mais qu'il y a des monticules c'est comme si maintenant j'ai un terrain une petite montagne, après un autre bout de terrain de l'autre côté, les gens ne sont pas intéressés à ce que le terrain il a l'impression d'être coupé en morceaux par conséquent, si je t'achète un baie de cour, ça va être un baie de cour sans ces crevasses là ou sans ces rochers là et je t'aime le chouchard mais comment ? maintenant, on vient et on pose la question quand il y a un homme, il a dit à une femme je me marie avec toi dans l'idée que j'ai un baie de cour on inclut les crevasses ou on n'inclut pas les crevasses ça veut dire, est-ce qu'on fait ressembler ça à Higdèche ou on fait ressembler ça à Meher lequel des deux il a le dîn d'un homme qui s'engage je me marie avec toi, à condition que j'ai un terrain de baie de cour à te proposer donc Ahamai, Ahamai c'est-à-dire comment on fait chez nous dans le cas de Kiddushin est-ce qu'on ressemble à Higdèche ? donc on inclut dans le baie de cour les crevasses s'ils ne sont pas remplis d'eau ou les Meher où on fait ressembler à Meher et on n'inclut pas les crevasses dans le baie de cour qui s'est promis, il a promis de lui montrer alors on va répondre c'est plus logique de dire quand on met à Higdèche ne t'inquiète pas je t'ai promis un terrain de baie de cour ça veut dire qu'il y a un terrain qui va pouvoir produire baie de cour moi je vais me fatiguer et je vais pouvoir t'amener la production de baie de cour Ah, il y a une crevasse au milieu ne t'inquiète pas je vais arriver à trouver des solutions pour que la quantité que le terrain doit sortir n'est pas affectée à cause de la crevasse qui se trouve là et c'est pour ça qu'on peut dire que les Kiddushin dans un cas pareil ils sont valables parce que comme dans Higdèche tout le problème il est quand on ne peut pas planter Ah, c'est difficile à planter dans une crevasse c'est bien je n'ai pas dit le contraire mais tout le problème il est quand on ne peut pas planter quand c'est rempli d'eau mais si potentiellement je peux planter dans Higdèche ça appartient au terrain je calcule ça dans les Higdèches la même chose pour la femme la femme il dit qu'est-ce que ton problème je plante dans la crevasse mais ça doit être dans la baie de cour ne t'inquiète pas je ne vais pas planter dans la crevasse alors qu'un vente nachteur il n'est pas intéressé à avoir un terrain qui est avec trop de crevasse qui sépare son terrain en plusieurs parcelles jusqu'à là dans l'attaque de Nouvelle Michelin Rabbi Meiromèr tu entends je le vois Rabbi Meiromèr colt naïb chez Enoch et bnega d'o'bnei rouvén enot naïb toute naïb qui ne rentre pas dans le moule de bnega d'o'bnei rouvén n'est pas un naïb qu'est-ce que c'est le naïb de bnega d'o'bnei rouvén pardon qu'est-ce que c'est dit le nid de souci comme c'est écrit on va voir justement il leur a dit Moshé Rabbeinu obnega d'o'bnei rouvén ils voulaient rester de l'autre côté du Jourdain et Moshé Rabbeinu leur a dit écoutez les gars à une condition vous accompagnez l'Ebene Israël à conquérir et avec Israël à ce moment-là vous aurez le droit de l'autre côté du Jourdain comment il leur a dit à Maralem im yavro bnega d'o'bnei rouvén si les bnega d'o'bnei rouvén ils passeront im yavro bnega d'o'bnei rouvén avec leurs frères à ce moment-là ils ont le droit de prendre l'autre côté du Jourdain im yavro et s'ils ne passeront pas à Khaloutzim à ce moment-là ils ne prendront pas vers Ayarben donc on dit l'autre côté et son inverse d'accord il faut dire ce qu'il a dit justement le oui soit avant le non ça veut dire d'abord si les bnega d'o'bnei rouvén iront accompagner les bnei israël alors ils auront Erez Agilad ça c'est le oui et après tu dis le non et s'ils n'accompagneront pas ils n'auront pas Erez Agilad ça c'est la deuxième condition que nous ramène Rachid troisième condition il faut que la condition soit écrite avant l'action c'est-à-dire que s'ils ne vont pas ils n'auront pas il ne faut pas dire ils n'auront pas s'ils ne viennent pas il faut dire il faut que la condition soit écrite avant ce qu'on attend ils n'auront pas le terrain s'ils ne vont pas plutôt non ils n'auront pas le terrain s'ils ne vont pas il faut mettre la condition ça c'est d'après la zbara de Rabbi Meir le Rabbi par contre Rabbi Hananiyab Ben Gamiel on a eu besoin de te répéter dans le passoub comment Rabbi Meir il a appris parce que le passoub se répète si il passe la condition si il passe Benégan la condition avant les conséquences d'accord s'il passe il le yavrou et la deuxième condition ici il ne passe pas pourquoi il a eu besoin de créer la deuxième fois il le yavrou parce que s'il n'aurait pas dit ça j'aurais pu croire que même en Ereskinan ils n'ont pas c'est-à-dire si le passoub il aurait dit s'ils passeront pour accompagner les Bnei Israël à conquérir alors ils auront Eresagilat mais s'ils ne l'accompagneront pas qu'est-ce qu'on aurait pu croire ils n'auront ni Eresagilat et ni Ereskinan ils auraient tout perdu pour nous dire qu'ils n'ont pas tout perdu c'est pour ça que le passoub se répète et s'ils ne passeront pas alors s'ils ne l'accompagneront pas alors ils partageront avec leurs frères en Ereskinan ça veut dire qu'ils auront le droit d'une part quand même en Ereskinan parce qu'on aurait pu croire comme ils n'ont pas voulu habiter en Ereskinan ben tabou pour vous on ne vous donnera pas de part en Ereskinan si vous n'appliquez pas la condition c'est pour ça que le passoub a été besoin d'après Rabbi Hananiah ben Gamian répéter et s'ils ne vont pas alors ils ne vont pas d'une part avec leurs frères en Ereskinan pour dire qu'on ne leur a pas enlevé le secours d'Eretz Yisrael on leur enlève le secours d'Eretz Yisrael rien que s'ils vont accompagner les venez d'Eretz Yisrael ça veut dire qu'on leur donne pas il y a Besh Gilad et ils devront recevoir les frères et ils ne vont pas les accompagner ils auront le droit à repartager avec Israël avec les venez d'Eretz Yisrael ça veut dire qu'on leur donne pas la Besh Gilad et ils devront recevoir ils ont le droit de recevoir une part en Eretz Yisrael j'ai besoin de la répétition pour ça si tu penses que la répétition et s'ils ne les accompagneront pas n'est pas venu pour t'apprendre si tu crois que ce n'est pas venu pour ça il y a plus ceux qui l'auraient pu écrire et s'ils ne passent pas pour les aider et nous devrions ils prendreont possession derrière avec vous dans l'Eretz K'naan pourquoi? j'ai dit qui dit c'est Joli le Paseuk dans l'Eretz Yisrael ils yèvent ils yèvent tous les aideront dans l'Eretz Yisrael verset lesqu'on et les aideront en l'Eretz verset l'Eretz c'est plus positif et ils yèvent ils yèvent ils yèvent ils yèvent dans l'Eretz il suffit d'écrire ils auront une part avec vous sans marquer parce qu'on sait très bien où ils vont eux il a marqué le mot pour dire que s'ils ne font pas la condition ils auront droit à une part si c'est ça que je vous acclome plus précisément grâce à Erez Kenan j'apprends qu'il y a besoin de Naikafu parce que si je voulais apprendre uniquement qu'ils ont droit d'avoir une part en Erez Israël s'ils ne font pas la condition ça j'aurais pu apprendre du mot plus précisément on va dire comme ça la Gemara demande Naikafu grâce à Erez Kenan j'apprends qu'il faut qu'il y ait Naikafu la Gemara demande qu'est-ce qu'il fait avec le mot Erez Kenan puisqu'a priori il y a en plus puisque Bétochachem ça devrait inclure déjà Erez Kenan et l'okata brahamana d'Erez Kenan s'il n'y avait pas marqué le mot Erez Kenan avant Mion Europicrois il n'y a résout Bétochachem et Erez Agilad avant l'Erez Kenan qu'il n'y a résout Bétochachem comme Erez Agilad il a été conquis grâce à qui ? grâce à tout l'Ebni Israël donc en vérité puisque l'Ebni Israël a participé à la conquête de Erez Agilad ils ont droit à une part là-dessus et par conséquent s'ils ne remplissent pas la condition qui a marqué Erez Kenan j'aurais pu croire qu'en Erez Israël ils n'en auraient pas mais même en Erez Agilad ils n'auraient une part que divisée par 12 parce que Erez Agilad a été conquis aussi par l'Ebni Israël donc ils ont droit d'avoir une part Erez Agilad maintenant qu'il y a marqué Bétochachem avant l'Erez Kenan maintenant qu'il y a marqué Bétochachem alors je comprends d'ici que Kabirchol s'ils ne remplissent pas la condition alors ils auront le droit d'avoir aussi une part en Erez Israël mais pas Kabirchol qu'ils n'auraient pas le droit de part dans Erez Agilad jusqu'à là jusqu'à là c'est bon alors alors que si ils ne rentrent pas en Erez Israël on aurait pu croire que s'ils ne vont pas les sierves il va marqué Bétochachem et Erez Kenan alors pour lui Erez Kenan c'est Naïkafou donc il a déjà utilisé Erez Kenan d'où il va apprendre que s'ils ne vont pas appliquer la condition d'accompagner leurs frères alors Erez Agilad aurait pu se partager par 12 on n'aurait pas donné ni Erez Agilad ni Erez Kenan ça veut dire Erez Kenan il n'aurait pas eu parce qu'ils ne l'ont pas voulu mais Erez Agilad il aurait partagé à 12 parties d'où il sait que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire que ce n'est pas ça la punition qu'ils ont en Erez Agilad puisque c'est ce qu'a appris Rabbi Hanina Rabbi Hanina il a appris grâce à Erez Kenan qu'on n'aurait pas dit aux gens de Erez Agilad de Erez Agilad on n'aurait pas dit puisque vous n'avez pas rempli la condition donc même Erez Agilad on va se partager entre nous et on ne dit pas ça maintenant D'où Rabbi Hanina il sait qu'on ne dit pas ça aussi lui il apprend du mot Be Tochachem je veux dire Rabbi Hanina Be Tochachem ça veut dire toute chose que vous avez par conséquent s'ils ne remplissent pas la condition d'Erez Agilad donc ils ne reçoivent pas Erez Agilad mais par le mot Be Tochachem ils auront une part en Erez Israël comme vous parce que Be Tochachem ça veut dire parmi vous à l'intérieur de vous donc ça j'aurai appris que s'ils n'auraient pas compris la condition Erez Agilad alors Ménastam l'aurait partagé à 12 mais ils auraient le droit à une part en Erez Israël c'est pour cela que Erez Kenan devient Milutav il est en plus et comme il est en plus pour Rabbi Mir il vient m'apprendre qu'il faut qu'il y ait deux T'naïs pour que les T'naïs soient voilà Tania Amma Rabbi Hanina Ben Damiel Masha'le m'a d'avoir dommé Rabbi Ben Damiel Rabbi Hanina qui n'est pas d'accord avec Rabbi Mir il veut dire tu sais ils m'ont dit à moi à quoi ça ressemble il m'a d'avoir dommé Dommé Elie Adam Shaya Mechalek Nechassab Lebanab quelqu'un qui partageait ses biens à ses enfants mais Amma Ploni Benih Irasade Ploni mon fils X il aura ce terrain-là Ploni Irasade Ploni mon deuxième fils il aura ce terrain-là ou Ploni et le troisième Benih Iten Matayim Zuz qui paye 200 Zuz Ve Irasade Ploni et il aura le troisième terrain c'est-à-dire que le troisième doit donner une somme pour pouvoir hériter le terrain il continue à marquer si il n'y a pas il ne leur donnera pas à ce moment-là il partagera avec ses frères les autres Nechassim c'est quoi les autres Nechassim ? mais si il n'y a pas le 211 on partagera le premier et le deux terrain et le troisième aussi avec le troisième enfant et donc Mi Garamlo l'Irashe Mechal qui lui a donné la possibilité de pouvoir hériter avec ses frères c'est parce qu'il a dit la phrase c'est parce qu'il a dit parce qu'il a dit cette phrase-là d'accord ? et donc il partagera cette phrase-là ça veut dire que grâce à la phrase je lui ai donné une autre condition de pouvoir hériter avec ses frères mais s'il n'y aurait pas eu la phrase alors à ce moment-là j'aurais pas eu besoin d'un Tenai Kafoul j'aurais pu dire voilà il a lui le premier a lui le deuxième et lui le troisième s'il donne 200 Zuz il a et s'il ne donne pas il n'a pas le troisième terrain et quand je dis qu'il n'a pas le troisième terrain il n'a pas de part non plus dans les deux premiers terrains d'accord ? il n'aura pas le droit dans les deux premiers terrains et là qu'est-ce qui nous donne la possibilité d'avoir une part dans les deux premiers terrains ? c'est parce qu'il nous a précisé que s'il ne paye pas la somme qu'on lui a dit alors il prendra une part avec ses frères et ça il veut dire que ça ressemble au cas de Bnei Gad et Bnei Reuven quand Moshé Rabbeinu leur a dit écoutez les gars voilà vous avez vous je vous donne Eret Yisrael on va le partager avec les 10 maintenant si vous ne rentrez pas avec vos frères alors à ce moment-là vous n'aurez pas Eret Yisrael mais vous aurez le droit mais vous aurez le droit à partager avec vos frères Eret Yisrael donc la répétition que le Mishnah que la Torah la dit il est il est alors à ce moment-là c'est c'est il a donné le droit d'avoir une part en Eret Yisrael mais s'il n'aurait pas donné cette condition-là ils n'auraient pas eu le droit d'avoir une part en Eret Yisrael c'est pour ça qu'on a besoin de dire que le deuxième pasouk il vient leur donner le schut d'avoir une part en Eret Yisrael s'ils ne remplissent pas la condition voilà il a voulu amener cet exemple pour confirmer que son explication à lui elle est la plus adéquate par rapport au pasouk et que la répétition du pasouk vient uniquement nous dire qu'ils ont le droit d'avoir une part en Eret Yisrael s'ils ne remplissent pas la condition la Gemara demande elle dit et bien à l'eau d'Amiya la Gemara dit et bien à l'eau d'Amiya la Mishnah ne ressemble pas enfin notre Mishnah à nous le cas de 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 ne ressemble pas à ton machin le cas de l'Eret Yisrael là-bas dans le pasouk on aurait pu croire que même en Eret Yisrael ils n'auraient pas le droit d'avoir une part mais les Eret Yisrael n'ont pas le droit et donc le fait qu'on a été c'est pour leur donner même le droit d'avoir une part dans Eret Yisrael qu'est ce qu'on aurait pu dire qu'à partir du moment où ils n'ont pas rempli les conditions dans Eret Yisrael on partage la douce et Eret Yisrael ils n'en ont rien pourquoi ils n'ont rien parce qu'ils ne voulaient pas habiter en Eret Yisrael alors Eret Yisrael n'est pas prêt de vous recevoir donc là-bas on aurait pu croire que même en Eret Yisrael ils ne reçoivent rien du tout alors qu'ici qui qu'est-ce qui nous donne la possibilité de pouvoir hériter avec ses frères c'est le fait qu'il a donné la condition que si tu ne payes pas alors tu partageras avec tes frères ça veut dire que s'il n'y avait pas là-bas le deuxième passoc dans Benega de Beneroven il n'aurait rien eu Benega de Beneroven ils auraient à peine eu une petite parcelle dans la ville de Gilad parce qu'on aurait partagé tout de Gilad à douze personnes c'est grâce à la répétition qu'on nous donne la possibilité que s'il ne remplit pas la condition il n'est pas en Eret Yisrael alors qu'ici pour avoir droit à partager avec ses frères c'est grâce à la condition qui lui a été donnée ça veut dire la répétition que le passoc il a dit ça veut dire que la répétition elle sert pour partager les autres la répétition elle sert chez nous pourquoi ? pas pour partager l'Eret Yisrael la répétition elle va servir oui pour partager l'Eret Yisrael ça veut dire que si tu ne remplis pas les conditions alors à ce moment-là tu as le droit en Eret Yisrael mais si tu remplis les conditions tu as le droit à ta part à toi entière alors que dans le Mashal la condition elle te dit que si tu ne réalises pas la condition tu vas devoir partager avec tes frères donc ça ressemble pas tout à fait à la même au même exemple de Bnei Gad ou Bnei Gerové je réponds ce n'est pas une question quand il a parlé il a parlé il a parlé avant que Rabbi Meir il a dit le Drachat qui veut dire qui veut dire c'est-à-dire que c'est-à-dire que déjà du Pasuk sans le mot je comprends qu'ils auraient le droit à une part en Eret Yisrael s'il n'y aura plus pas la condition le Mashal de Rabbi Hanila ne commence pas pour le contraire après l'Alima demande Bishlama le Rabbimir maintenant on sait qu'il faut le faire et pour Rabbi Hanila il faut poser plusieurs questions la même Bishlama le Rabbimir Kour Rabbimir a inauditif c'est écrit inauditif inauditif la Petar Khatatrovetz Kain quand il a fait la faute parce qu'il a dit si tu te rattrape tant mieux si tu ne te rattrape pas Khatatrovetz tu vas recevoir pourquoi on a besoin de dire si tu ne te rattrape pas je ne comprends tout seul non ? si tu te rattrape tant mieux tu vas recevoir pourquoi il a besoin de répéter il a utilisé le dîme d'Otnaï t'as fait peut-être que tu n'as pas pour Rabbi Merissi pour Rabbi Hanila pourquoi on a besoin de cette répétition j'aurais pu croire intitif agra si tu fais tchouva tu vas te récompenser et si tu ne fais pas tchouva ni punition ni récompense le dîme d'Otnaï je ne te juge pas parvé la vie elle est parvé ou parvé ou parvé ou tes mékayèm ou tes sokhè ou tes sokhè ou tes parvé ou tu te rattrape tant mieux pour toi et si tu ne te rattrape pas tu ne te rattrape pas Hachem irachem alecham donc on n'a pas une question contre Rabbi Hananem parce qu'il y a une raison pourquoi il a répété après ça deuxièmement je comprends pourquoi c'est écrit Abraham a venu quand il a dit à Eliezer je vais me chercher une femme et si tu ne trouves pas une femme ça veut dire qu'elle ne veut pas venir avec toi alors à ce moment-là tu n'es pas tour de ma choua que je t'ai fait faire d'accord pourquoi il a besoin de répondre et si tu ne trouves pas tu n'es pas tour de ma choua c'est pas chou je te fais jurer pour aller chercher ma choua que si tu ne trouves pas alors tu n'es pas tour de continuer à chercher à Haran parce que je te demande d'aller chercher à Haran mais je suis parti d'après dans ma famille va chercher dans ma famille tu es parti chercher dans ma famille et tu n'as pas trouvé donc à ce moment-là ta choua elle n'est plus hala sur toi pourquoi il a besoin de répéter et si tu et si tu ne trouves pas alors à ce moment-là tu n'es pas tour de ma choua et là et donc ça ça marche bien pour Rabi Meir pourquoi il a besoin de répéter et là le Rabi Khamina Ben Gami El Amali il s'est dit il s'est dit tu en es plus loin parce qu'il a pu croire et si maintenant elle est prête à venir mais lui mais les parents ne veulent pas la libérer peut-être elle doit tout faire de force pour prendre la cala pour Isra Kamash Malam c'est pour ça que le passouk ils disent pour te dire que tu ne l'apprends que si les parents ils seront d'accord pour ça la répétition à Sinaqem El Amati deuxième question sur le même sujet et si la femme ne voudrait pas venir pourquoi avoir besoin de lui répéter cette condition-là aussi ça se comprend ? il s'est dit parce que j'en ai besoin d'après je comprends je comprends très bien je comprends très bien si vous suivez mes principes et si vous ne suivez pas mes principes pourquoi il y a besoin de répéter si vous ne suivez pas ? parce qu'il faut dire qu'il y a une foule et là le rabbi Khamina Lama pourquoi j'ai besoin et si vous n'écoutez pas mes principes et là c'est le cas d'Ata Khamina parce que j'aurais pu croire il be chokota y te l'echo bracha si vous me suivez un bracha il be chokota y te l'asso le bracha et le klala ni bracha ni klala kamash malam que si tu ne suis pas tchala klala c'est pour ça que la chorale a besoin de répéter il be chokota y te l'asso donc là pour rabbi Khamina il y a une raison de klala après la remarque continue Bishlam le rabbi Meir aïnou d'hirtib c'est pour la remarque ve'im t'avou ou shmatem ve'im t'émanou ou méritem et pour ça il y a deux conditions im t'avou ou shmatem ça c'est l'Ishayana qui dit que si vous écoutez vous aurez la bracha ve'im t'émanou et si vous ne voulez pas écouter ou méritem et vous vous révoltez vous aurez la klala il y a une klala qui est assez dure la klala c'est l'Ishayana 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 ve'im t'émanou ve'im t'inmanou ve'im t'émanou ve'im t'émanou ve'im t'émanou ve'im t'émanou ve'im t'émanou ve'im t'émanou j'v'om t'émano t'émano nad'émano c'est pour ça que la répétition elle vient te dire ke'erev t'och'élu maintenant que veut dire je vais manger l'épée manger une épée qu'est ce que ça veut dire que veut dire manger une épée tu mangeras du gros sel tu mangeras du pain noir d'huile et des et des batsalim et des oignons dur d'un marma pâte pour fournir au four fournir c'est mani en tout cas c'est du pain fournir du pain dur avec du sel ou batsalim avec des oignons ils feront du mal au corps comme des épées donc ça veut dire que ça arriverait à un niveau de pauvreté parce qu'il serait obligé de manger du pain dur avec du sel et des oignons et ça vous détruira la santé automatiquement on est arrivé à la quatrième ligne